Bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice. Aujourd'hui, la suite du travail à mi-bois, nous allons voir le mi-bois à queue d'aronde. Allez, je vous montre ça. Nous allons voir la suite des assemblages à mi-bois avec un assemblage à mi-bois à queue d'aronde, comme celui-ci par exemple, qui va permettre de relier deux traverses avec des orientations différentes. Donc c'est un assemblage perpendiculaire et qui nous permet d'avoir une forte résistance à l'arrachement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, surtout quand il est bien ajusté. Donc aujourd'hui c'est Cyril, un ami, qui va réaliser cet assemblage-là. C'est parti ! Donc Cyril commence à préparer les bois. Il va simplement prendre deux essences différentes pour bien vous montrer les deux parties bien distinctes. Il commence par les mettre à bonne largeur et à bonne épaisseur. Le but étant d'avoir nos deux pièces identiques au niveau de l'épaisseur. Ça nous permettra un ajustement parfait. Ensuite il vient positionner une pièce sur l'autre. Puis avec un tranchet, vous pouvez faire avec un crayon à papier fin, un couteau, un scalpel pour le bois, peu importe. Il vient marquer ses différentes parties à retirer. Là il utilise une équerre Veritas pour que d'arrondes, mais vous pouvez aussi utiliser une fausse équerre. Pour réaliser les marquages sur les côtés, vous l'avez vu, utiliser le crayon à papier ou le tranchet. A vous de choisir ce que vous préférez. La suite démarquage continue pour être sûr de rien oublier. Et là il réalise un petit biseau dans le bois. Donc il vient simplement retirer un petit copeau, ce qui permet de créer un petit épaulement pour la scie. Et la scie va se coller parfaitement contre ce petit épaulement. On fera une vidéo spécifique sur cette petite astuce. C'est parti pour les découpes. Une fois le bois coupé à travers fil, il le coupe dans le sens du fil pour libérer la partie à mi-bois. Il ne reste plus maintenant qu'à couper la partie en forme de queue d'arrondes, la partie restante. Une fois que c'est fait, il va simplement donner la forme des queues d'arrondes avec un petit ciseau à bois et un maillet. Il termine délicatement le travail avec des légères passes au ciseau à bois. On aperçoit bien la ligne laissée par le tranchet et donc il va se rapprocher petit à petit pour finir contre cette ligne là. On fera une petite vidéo sur le positionnement puisque le positionnement des jambes et des mains est extrêmement important. Il commence par bien placer son ciseau à la main et ensuite il dégrossit avec le maillet. Là le sens du fil est primordial mais ça aussi nous le verrons dans une prochaine vidéo. Pour pouvoir reproduire la queue d'arrondes sur l'autre traverse, il vient simplement appuyer la partie en queue d'arrondes, la queue d'arrondes, pour dessiner la contre-queue. Donc la seconde partie du mi-bois. Il continue les marquages au trusquin et aux tranchets pour être sûr de rien oublier au moment de découper et surtout pour être sûr de découper là où il faut enlever de la matière. Attention à ne pas vous tromper de côté quand vous allez vous aligner sur votre marquage. Ensuite il procède donc à la découpe de cette contre-queue. Il réalise plusieurs entailles aux ciseaux, ce qui permettra de faciliter l'évacuation des copeaux quand il va libérer l'emplacement. C'est parti. 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 de retoucher un des deux épaulements de notre queue d'arrondes et ensuite il vient chanfreiner la queue d'arrondes sur le dessous mais attention il n'est pas parti de l'extrémité sinon ça se verrait à l'assemblage regardez bien repassez vous la scène s'il faut bon et bien voilà merci à cyril de nous avoir montré sa technique pour réaliser les mi bois à queue d'arrondes maintenant vous aussi vous vous savez faire cet assemblage là et puis n'oubliez pas vous pouvez télécharger les fiches techniques correspondantes elles sont ici vous pouvez les télécharger via le lien qui est dans la description et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager merci à bientôt pour une prochaine vidéo salut 1